Bonjour à tous, aujourd'hui quelque chose un peu atypique de la taupe Simplement parce que ça peut être aussi un usible de votre jardin Donc là vous avez la butte Donc on va creuser et je vous montre ce que ça donne en suite à l'intérieur A tout de suite L'intervention, on y va ensemble Mon but étant de mettre à nu le terrier, la galerie pardon, et d'aller chercher le trou Le trou on va le trouver ici Vous voyez il est là, c'est par là que passe la taupe D'ailleurs on voit par rapport au cheminement des autres motes Et ici j'ai le deuxième qui se trouve ici Donc là je le dégage bien Et je vais mettre ce qu'on appelle du piège plutange Alors piège plutange Ketako Le piège plutange c'est ceci Voilà un piège ici à mâchoire Dans lequel on va rentrer ce qu'on appelle une tente ou une détente Ça dépend des personnes Donc attention, on ne met pas les doigts Sinon ça fait mal Donc ici je mets Ma tente Et là je retire ma pince Donc là c'est tendu Et quand la taupe va venir toucher la détente Forcément ça va se resserrer sur elle Donc elle n'a pas le temps d'avoir mal Et là je vais la rasser délicatement Dans le trou Et voilà, je vais faire la même chose sous le deuxième Voilà donc là je n'en montrerai pas plus pourquoi ça va Parce qu'après on risque de les capturer Et je ne vais pas vous montrer des insectes Des mammifères morts Donc je ne vous montrerai pas le résultat Ça c'est sûr Aujourd'hui c'est vraiment les dégâts que ça peut faire dans un jardin Les ravages que ça peut faire dans un jardin C'est pour ça que nous on vient en tant que spécialiste Vous en débarrasser On ne va pas vous en débarrasser au milieu de la forêt Mais surtout sur les zones à proximité de la maison Voilà, allez bye bye On s'abonne et tout ce qui va avec A bientôt Ciao